Le grand savant Louis Pasteur L'un des plus grands savants du siècle Les pensées de Louis Pasteur ont fait autorité Heureux qui porte en soi un Dieu Un idéal de beauté et qui lui obéit Idéal de l'art, idéal de la science, idéal de la patrie Idéal des vertus de l'évangile Ce sont des sources vives des grandes pensées Des grandes actions, tout s'éclaire des pensées de l'infini On ne demande pas à un malheureux de quel pays ou de quelle religion es-tu On lui dit, tu souffres, cela suffit Je t'apporterai, je te soulagerai Je te soulagerai La grandeur des actions humaines se mesure à l'inspiration qui les a fait naître En fait, de bien répandre le devoir ne cesse que là où le pouvoir manque Que les efforts soient plus ou moins favorisés par la vie Il faut, quand on approche du grand but Être en droit de se dire, j'ai fait ce que j'ai pu L'avenir appartiendra à ceux qui auront le plus fait pour l'humanité souffrante Si la science n'a pas de patrie L'homme de science doit en avoir une Et c'est à celle qui doit reporter l'influence de ses travaux Peuvent avoir dans le monde entier Quand j'approche d'un enfant Il m'inspire deux sentiments Celui de la tendresse pour le présent Celui du respect pour ce qu'il peut être un jour Jeunes gens, ne vous laissez pas atteindre par le spécimisme dénigrant et stérile Ne vous laissez pas atteindre par l'angoisse Ne vous laissez pas décourager par les tristesses de certains heures que passent sur une nation Regardez en haut Apprendre au-delà Cherchez à s'élever Toujours Je regrette de mourir J'aurais voulu rendre plus de service à mon pays Si l'avenir n'appartiendra à ceux qui auront le plus fait pour l'humanité souffrante Le Jubilé de Louis Pasteur Le 27 décembre 1892 Au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Vivre Vivre Un immense public de savants et d'étudiants Réunis pour fêter les 70 ans du Grand Homme Et une destinée prodigieuse accomplie Pasteur Pasteur A 10h30 Au bras du Président de la République Française Carnot Tandis que se mêlent aux accents d'une marche triomphante Les applaudissements A la fois enthousiastes Respectueux Puis inquiets de la foule Pasteur a vieilli Après plusieurs discours Et avant quelques autres L'hystère blanchit par les ans Et les luttes apportent l'hommage De la médecine et de la chirurgie Vous avez levé le voile Qui avait couvé Pendant des siècles Les maladies infectieuses Vous avez découvert Et démontré Leur nature microbienne Quand l'on vit Pasteur Se redresser En embrassant Et embrassant Ce vénérable messager Un extrême émotion Soulève Les spectateurs Et leur dicte Pour Une acclamation Immense Le remerciant Des siècles La réponse de Pasteur Que sa voix N'avait pas pu Entendre De tout Et Lue Par son fils Elle commence ainsi A travers cet éclat Ma première pensée Se reporte Avec mélancolie Avec le souvenir De tant d'hommes De science Qui n'ont connu Que des épreuves En 1874 Le grand chirurgien L'hystère Lui écrit Mon cher monsieur Voulez-vous Me permettre De vous offrir Une brochure Que je vous envoie Par le même courrier Et qui rend compte De quelques recherches Sur un sujet Que vous avez entouré De vos lumières La théorie La théorie Des germes Et des fermentations J'aime à croire Que vous pourrez Dire Avec quelques intérêts Ce que j'ai écrit Sur un organisme Que vous avez Le premier étudié Dans votre mémoire Sur la fermentation Appelée lactique J'ignore Si les annales De la chirurgie Britannique Ont jamais Passé Sous vos yeux Dans le cas Où vous auriez Lu Vous avez Dû Y trouver Le temps A l'autre De nouvelles Du système Antisceptique Que depuis Ces neuf dernières années Je tâche d'amener A la perfection Permettez-moi De vous adresser Mes plus cordiaux Remerciements Pour m'avoir Par votre brillante recherche Démontrer la vérité De la théorie Des germes De poutréfaction Et m'avoir Donné Le seul principe Qui Pût Mener A bonne fin Le système Antisceptique Si jamais Vous veniez A Hindenburg Ce serait Je crois Une vraie récompense Pour vous Que de voir A notre hôpital Dans quelle large mesure Le genre humain A profiter De vos travaux En Angleterre Et je besoin D'ajouter Quelle grande satisfaction J'éprouverais A vous montrer Ici Ce dont La chirurgie Vous êtes redevable Vous Présent